Salut à toutes et salut à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. On se retrouve donc pour le 33ème niveau de ce Tomb Raider, 34ème pardon, 34ème niveau de ce Tomb Raider, puisque effectivement nous sommes à l'avant dernier niveau de celui-ci, à l'intérieur de la grande pyramide. Tout de suite le niveau, c'est parti. Malheureusement pour nous, Lara parvient à échéance de son aventure, qui fut si formidable. Toutes les bonnes choses ont une fin malheureusement, et cette fin, elle approche à grands pas pour nous, comme pour Lara. Ici, deux hommes nous attendaient, suivi d'un troisième. Un quatrième situé là-haut, avec des chauves-souris. Et voilà, ici un nouveau piège nous attend, et un des pièges, un piège assez redoutable, vous allez le voir. Il s'agit de murs, de murs de briques, qui avancent à intervalles régulières. Pour les franchir, vous pouvez faire ça, ou alors marcher, enfin courir. Mais je préfère sauter, je trouve que c'est beaucoup plus simple. Vous l'avez compris, ici, bon nombre d'ennemis sont à nos trousses. Alors ici, on peut voir sur le sol, une hirondelle. Cette hirondelle, enfin ce hibou, ou je ne sais quoi, il s'agit d'horusse. Il s'agit tout simplement d'horusse, de la divinité égyptienne, donc, du frère de Seth, pour ceux qui ne le savent pas. Et oui, c'est le propre frère qui condamne Seth à errer pour l'éternité, enfermé dans son sarcophage. Puisque Seth, vous le savez, est le dieu de la mort, il me semble, dans l'Egypte. Et celui-ci voulait nuire au monde. Et Horus a donc sacrifié, si on peut dire, l'existence de son propre frère, pour sauver l'humanité. Alors, vous l'avez vu, après avoir activé, enfin, fait flamber tous les flambeaux de la salle, un accès nous est ouvert. Pas mal d'ennemis dans ce niveau, vous le voyez. Alors, pour l'instant, cette salle est fermée, mais vous allez le voir, elle nous sera accessible par la suite. Avant toute chose, nous devons quitter ce lieu. Voilà, nous sommes plus ou moins en sécurité. Enfin, si l'Aha veut bien monter, bien sûr. Et rejoignons cette pièce, la pièce au-dessus. C'est ici que le début de la cérémonie, si l'on peut dire, va commencer. La cérémonie qui consiste à enfermer Seth. Enfin, plutôt la cérémonie qui consiste à faire venir Horus sur Terre, afin que celui-ci nous protège de Seth. Alors, on va insérer ici, vous l'avez compris, les 4 étoiles que nous avons récupérées dans les niveaux précédents. Mince. Je vous montre ce que ça donne pour l'instant. La porte est fermée. Et en insérant la 4ème étoile, une explosion a lieu. Et on peut y noter. Alors, la lumière ne vous brûlera pas, ne vous inquiétez pas. On peut voir en bas, un vide. Avant de partir, j'allais oublier un levier ici à actionner, ce qui va ouvrir la salle dans laquelle nous étions précédemment. Sortons nos armes et affrontons ses ennemis. Malheureusement pour nous, nous allons devoir retourner sur nos pas et affronter une nouvelle fois ces pièges morales. car la pièce dont je vous ai parlé tout à l'heure est désormais ouverte. Non, c'est bien là. Je pensais que c'était derrière. Actionnons ce levier, ce qui va ouvrir un portail situé en contrebas de la zone. Ici, on reconnaît les deux statues. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans les entrailles du sphinx, on les avait eues aussi. Hop là, poursuivre. On va se mettre peut-être un petit peu de vie. On va passer par là. Je crois que c'est plus rapide. Hop là. Poursuivons notre route, je vous prie. Ici, il faut faire un saut, un petit saut. Attendez, on va buter cette saleté de chauve-souris qui pourrait nous faire chouard de notre perchoir. Ici, un simple petit saut comme ceci suffit. En revanche, ici, nous allons faire un saut avec élan. C'est plutôt conseillé. Un homme, que nous abattons comme ceci. Allez, je vais vous faire une petite frayeur. Pour le plaisir des yeux. Oh non ! Eh bien non. Il y avait un rebord, fort heureusement pour nous. Et voilà. Nous pouvons enfin descendre par ce trou. Et remonter sur ce muret afin d'accéder, vous l'aurez compris, au dernier niveau du jeu. Malheureusement pour nous. Mais heureusement pour Lara, si on peut dire. Je dis ça car la fin de ce Tomb Raider est très particulière. Je vous laisserai juger de cela quand nous y serons. On va sauvegarder, comme à notre habitude. Et nous poursuivrons donc avec ce dernier niveau. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Et malheureusement pour nous, cette fin approche à grands pas. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi dans cet épisode. Je vous retrouve très prochainement pour le dernier niveau de ce magnifique Tomb Raider. La révélation finale. D'ici là, portez-vous bien. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501